Vous avez découvert ici, encore ici, que vous avez découvert Ivoire TV, Ivoire TV. Merci au prochain sujet qui concerne Quadio Conambertin, le candidat indépendant, challenger du président Ouattara, qui était, lui, à Divo pour l'ouverture de sa campagne électorale depuis sa terre natale. Il a dévoilé son programme qu'il dédie à la jeunesse ivoirienne, Kakabé, qui appelle au renouvellement de la classe politique d'y assumer sa candidature. Il soutient que déserter les urnes n'est pas la solution. Salifia Lekwe, Fulgence Kissiedou. Divo, capitale du Lodjibwa. C'est ici, à environ 200 km d'Abidjan, que Quadio Conambertin, l'unique candidat indépendant de la présidentielle ivoirienne du 30 octobre 2020, a décidé de démarrer sa campagne. C'est aux environs de 15 heures que Kakabé est arrivé au stade de la ville, au quartier Plateau. Pour Kakabé, sa candidature est une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire, celle de la rupture avec l'ancienne génération. La vie politique ivoirienne a été bloquée, stéréotypée avec les mêmes visages, les mêmes hommes depuis tant d'années. Ce scrutin est une chance, une fenêtre qui ne s'ouvre qu'une fois tous les cinq ans. Ensemble, nous pouvons tout changer. Je serai donc le président de l'Union. Je serai le président de la paix. Mon premier engagement public a consisté à servir la paix. Quant à l'appel au boycott lancé par une partie de l'opposition politique, l'ancien leader de la jeunesse du PDCI estime qu'elle n'est pas opportune. Déserter les urnes n'est pas la solution. Il n'y a pas, il n'y a plutôt que par le vote qu'on peut faire entendre sa voix. Un discours qui séduit des Ivoiriens, déterminé à porter Kakabé à la tête de la Côte d'Ivoire au soir du 30 octobre prochain. Je suis Kakabé parce que je le trouve un homme de vision. Il faut qu'on donne la chance aussi à la nouvelle génération de pouvoir gérer la nation. C'est un programme très bénéfique pour la jeunesse, donc j'ai décidé de lui donner mon soutien. Je suis sûre de la victoire du candidat Kouadio Konombertin parce qu'il est le choix de la jeunesse. Kakabé est l'un des quatre candidats retenus par le Conseil constitutionnel le 14 septembre 2020 sur 44 prétendants. En 2015, lors de sa première expérience à la présidentielle, il avait recolté 3,88% des suffrages. Lui et ses militants sont bien convaincus que cette foi est la bonne. Voilà chers invités, Kouadio Konombertin, vous direz challenger ou outsider ? Ces deux mots sont très forts. Même challenger c'est trop fort pour lui. Pourquoi ? Vous sous-estimez Kouadio Konombertin ? Non, je le mesure à sa juste valeur. On ne va pas passer de 3% à 80%. En plus, le gros problème pour lui, c'est que le contexte du moment ne le favorise pas. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, il y avait un espace. Il y avait l'espace classique du PDCRDA qui voulait avoir participé aux élections pour se retrouver dans Kouadio Konombertin. Voilà, et ce qui a permis d'avoir 3%. Aujourd'hui, cet espace est verrouillé parce que ceux-là qui pouvaient porter le choix sur lui ne le voient plus comme une option. Voilà, il le voit plutôt comme, entre guillemets, quelqu'un qui a trahi la chose. Deuxième chose, il est quasiment inéguistant, inaudible. Troisième chose, son projet, il n'a pas changé. Il n'a pas changé en 5 ans. On revient sur les mêmes bases. Créer un paradis fiscal dans un monde qui est de plus en plus contrôlé, ça paraît déjà très peu faisable. Je ne veux pas caricaturer aussi la TK. et je pense qu'au-delà, il veut montrer peut-être l'importance de consommer de la transformation locale des produits. Mais il est inaudible. Le contexte politique du moment ne l'arrange pas. Voilà. Et donc, je ne vois pas comment il peut faire un miracle. Pour moi, le mot challenger, il est trop fort pour la campagne. Docteur Prégnon ? D'accord. Moi, je pense que Kakabé, sa candidature, comme le disait Arthur, je pense que Kakabé n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité dans cette élection. Parce que déjà, il perd son poste de député. Là, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Donc, tout compte fait, c'est un droit, c'est une liberté. Mais face à la machine du RHDP, Kakabé, à la limite, on peut dire qu'il va accompagner, il va légitimer l'élection du président Ouattara. Mieux, le président Ouattara ne bat pas de campagne contre Kakabé. Quand on lit ses discours, son véritable ennemi, c'est le taux de participation. Quand vous lisez son discours devant sa direction de campagne, il dit à ses directeurs de campagne de tout faire pour qu'il y ait un taux de participation raisonnable. Donc, son problème, ce n'est même pas Kakabé. Il dit que, bon, voilà, on a notre bilan qui parle pour nous. C'est un bilan inattaquable. Donc, ce que je vous demande, c'est clair, le discours est là. Il dit qu'il dit, allez-y, dites à nos concitoyens de venir voter, parce que notre véritable ennemi, c'est le taux de participation. Donc, vous comprenez que la candidature de Kakabé, bon, c'est vrai, c'est un citoyen, il est libre, mais... Kakabé se plaint qu'une certaine partie de la classe politique et certains Ivoiriens le méprisent. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire ? Non, mais non, en fait, c'est une analyse que vous nous demandez. Oui, bien sûr. Parce que c'est une élection présidentielle. Absolument. Et donc, il ne faudrait pas qu'on puisse venir caresser Kakabé dans le sens... Non, bien sûr, mais lui, il a juste l'impression qu'on le méprise. Non, non, c'est un choix. C'est un choix qu'il fait, il veut se présenter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, mais alors, il se met devant le feu. Donc, nous, on est obligé de lui dire ce qu'il représente face à son adversaire. Absolument. Alaphé Ouakidé ? Moi, je pense que Kakabé est en train finalement d'incarner quelque chose. Au-delà de ce qu'on peut penser qu'il est insignifiant, il est en train quand même d'incarner quelque chose. Avec sa candidature qui dérange. Qui dérange l'opposition, qui boycotte, qui aurait souhaité qu'il la rejoigne. Ça ne leur plaît pas trop qu'il soit dans la campagne, qu'il ne se soit pas retiré. Ça veut dire que ça représente quelque chose. Ça dérange qu'il soit candidat. L'opposition aurait souhaité qu'il les rejoigne et qu'il ne soit pas candidat. Donc, vu sous ce temps-là, il a eu une candidature qui pose problème, qui est une réalité. Et il y a cinq ans, il a été déjà candidat. Donc, cette légitimité, il a acquise il y a cinq ans, dans un contexte que l'on doit savoir. Sans oublier que déjà en 2013, il affrontait le président Bédié au PDCI. Et en 2015, les 3%, ça fait à peu près 100 000 Ivoiriens qui l'ont voté. Le grand challenge, le grand défi pour lui sera de savoir s'il peut à nouveau rassembler ces 100 000 voix, aller au-delà, avoir 200 000, 300 000 voix et plus. Et la candidature de Kakabé, elle le signe, elle est un pari sur la stabilité. Il joue un avenir, il joue une carrière politique. Il se dit, l'élection va se passer et bien se passer. Il se dit, nous sommes certes en crise et en tension, mais ça ne va pas déraper. Ça ne va pas aller autre mesure dans une situation de grand conflit et de beaucoup de violence et de beaucoup de morts. Donc, il joue la stabilité. Et dans cette perspective de stabilité, il a une place à jouer après le 31 octobre. Si ça ne dérape pas, si tout continue à se passer, bien contrairement au camp du boycott actif, qui peut-être souhaite une autre vision, qui a un autre plan, qui pourrait constituer un renversement du régime actuel par plusieurs moyens. Le peuple en colère, qui prend la rue, etc. Kakabé n'est pas dans ce schéma. C'est un pari qu'il fait. Il peut gagner avec, si ça marche, et puis si ça ne marche pas, il sera perdu, peut-être éventuellement avec le RHDP et Ouattara. Mais il a fait le choix de la stabilité. Et avec les risques et périls de la situation, il faut le lui reconnaître. A l'affaire Ouattara, il y a prononcé la phrase, le choix, le pari de la stabilité. Et je vous dis, quand on suit le parcours de Kakabé, on se rend compte que c'est un garçon qui est cohérent depuis le début. Souvenez-vous quand il y a eu le coup d'état de 99, ou qui a renversé le régime du président Bédier. Kakabé a été le premier à organiser, alors que tous les autres cadres avaient peur de se présenter. Il a rassemblé, il a fait une réunion du PDCI à l'hôtel Ivoire. C'est ce jour-là qu'il a véritablement, je crois, acquis ses lettres noblesse en tant que leader de poignée. Ensuite, Kakabé, c'est le discours de Kakabé qui a beaucoup apaisé cette période-ci. Si Kakabé avait basculé dans l'opposition totalement, je ne pense pas qu'on serait aussi calme comme on l'est en ce moment. Donc Kakabé est en train de se construire une personnalité politique importante pour le futur. Et je crois que c'est quelqu'un avec qui on va compter demain. Demain, pourquoi ? Parce que lui-même, il a dit qu'au début des années 90, lorsqu'Ahmed Bakayko lui avait demandé de venir avec lui, il a dit non, je ne vais pas avec toi. Et 20 ans, 25 ans plus tard, il voit où Ahmed Bakayko est arrivé et où il est resté. Je veux juste rappeler qu'il a voulu simplement être candidat à la candidature. On ne lui a pas accepté. Alors on va revenir sur ce débat ? Non, je comprends. Mais je veux dire, Kakabé, il est cohérent. Il a un discours qui apaise. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus grand que des voix qu'on peut avoir au coup d'une... politique qu'on a tendance à mépriser. Moi, je pense plutôt que je le vois de plus en plus comme un grand homme politique. Très bien. Alors, docteur Sylvain Guessant, je vous fais réagir juste après cette petite pause. Sur le plateau de NCI, précisément NCI 360. Et avant la pause, nous parlions du candidat Kouadjo-Colambertin, Kakabé. Et docteur Sylvain Guessant, vous vouliez réagir ? Moi, je voudrais bien comprendre la stratégie qu'adopte le camp du candidat Kakabé. Quand le président laisse Abidjan, qui représentait en 2018 environ 29% d'électorat pour la Boaké, on sait que c'est le deuxième site électoral, avec environ 3,15% de la population électorale ivoirienne. Kakabé va à Divo, après avoir été député de Port-Boué. Divo, c'est environ 1,79. Donc le septième site électoral de la Côte d'Ivoire. En toile de fond, je me demande si Kakabé n'est pas finalement en train de se chercher un bastion politique. Parce que Port-Boué, ça ne lui a pas réussi. Peut-être qu'il est très tendre vers Divo pour espérer y bâtir, y mener une certaine carrière politique, sachant que le challenge présidentiel est quand même un peu loin de lui encore. Mais Divo, encore, je pense, à mon avis, au regard de la cartographie électorale ivoirienne, ce n'est pas encore bien choisi finalement. Pourquoi ? Parce que, bon, on connaît l'attachement de Divo par rapport à son électorat. On sait qui, Divo, vote. Kakabé, en CC1, à Divo, qu'est-ce qu'il recherche au juste ? Septième site électoral ivoirien, quand le président lui va dans le deuxième, quitte Port-Boué alors qu'il avait déjà quand même quelques entrées dans la commune de Port-Boué, où il a déjà été député finalement. Bon, on parle de se bâtir une carrière politique, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je pense que Kakabé a dû tirer une certaine conclusion. Il cherche à se bâtir une carrière dans une localité où il pourrait peut-être être maire, député, président du conseil régional, notamment... Ce n'est pas réducteur, ça ? Non, il y a quand même la machine de Kakabé par rapport à la machine du RH des prix. Non, ce n'est pas une comparaison, forcément. Nous, on parle de la campagne du candidat Kakabé. Oui, mais forcément, on va apprécier sa campagne par rapport à l'autre. On ne peut apprécier la campagne de Kakabé par rapport à celle de... Dr. Prégnon ? Oui, mais tout à fait. En fait, moi, je comprends bien ce que Alain Fé et Aristide disent. Mais en réalité, nous, en fait, en tant que... en notre qualité d'analyse, nous, on voit l'effet. Voilà un candidat, son adversaire ne parle même pas de lui, il parle de personnes qui ne sont même pas candidates, enfin, qui refusent d'être candidates. Donc, nous, on se demande bien... parce que ce n'est pas nous qui... Ce n'est pas nous, c'est en fait l'environnement, ce sont les campagnes qui nous on analyse. Kakabé, c'est vrai, c'est un monsieur courageux et tout ça. Il parle de renouvellement de la classe politique et tout ça. Mais en réalité, voilà, qu'est-ce qu'il représente devant le candidat actuel ? Le candidat actuel, lui, il s'adresse aux candidats qui ne veulent pas se présenter. Il ne parle même pas de Kakabé. Il fait son discours et il dit que, voilà, ce qui l'intéresse, c'est le taux de participation. Vous présentez Kakabé comme un faiseur de paix et tout ça. Il lui-même, il n'en fait pas qu'à, le président de la République. Il ne félicite même pas Kakabé pour sa candidature. Donc, pour le moment, vraiment... Peut-être qu'il serait osé, audaché de le faire, puisqu'on pense qu'ils sont alliés. Il y a une collusion de les deux. S'il le fait, bon, il ne ferait que... Si on vous comprend bien, ce qu'il fait, c'est bon. Donc, le président peut le féliciter pour dire que voilà quelqu'un qui a connu un jeu qui... Non, mais c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de le faire que les adversaires le disent déjà. Donc, s'il le fait, bon, ça n'ajoutera rien de nouveau, en fait. Cela dit, ce n'est pas la première fois, par exemple, en 2010, qu'il était l'élection référence, s'il en est, malgré tout ce que ça nous a produit comme violence... C'est la référence, en effet. Malgré ce que ça nous a produit comme violence, ce qui fait que... Bon, c'est aussi une référence de violence et de mauvaise élection, en réalité. Et oui, c'est une référence, en tout, pour le pire et le meilleur. Donc, en 2002, au premier tour, les présidents Bédier et Ouattara ne se sont pas attaqués. Et vous voyez, c'est-à-dire que les deux, chacun, attaquaient Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara critiquait Laurent Gbagbo. Henri Conant Bédier critiquait Laurent Gbagbo. Et les deux n'ont jamais dit un mot, ni sur l'un, ni sur l'autre. Donc, ça peut arriver que deux candidats... D'ailleurs, on ne l'écoute pas assez. Mais Kakabé, il est partisan de cette alternance-là, maintenant. Puisqu'on pense qu'il n'attaque pas Ouattara. Mais il le fait avec finesse, à sa manière. Il attaque Ouattara dans ses meetings. C'est une mauvaise exemple. 2005, il le fait, hein. D'accord, Arthur. Rapidement, pour dire... La question, c'était simple. Est-ce qu'il est challenger ? Comment on analyse sa campagne ? Sinon, bien sûr, j'ai dit ici, sur ce plateau, que le premier meeting politique que moi j'ai vu, c'est Kakabé qui l'animait. C'est quelqu'un qui a une cohérence, qui a une éloquence. Qui a des forces, qui a une façon de voir. Mais aujourd'hui, quelle est sa campagne ? Sa campagne est inaudible. C'est clair. Parce que quel électorat Kakabé va vouloir séduire ? Ce n'est pas l'électorat de Ouattara. Ça, c'est sûr. C'est donc un autre électorat. Quelle est la vision, la perception de ce taux électorat-là de Kakabé ? C'est clair aujourd'hui. Je dis qu'en 2015, il avait un angle. Puisque les militants du PDCI, qui voulaient quand même, à l'autre élection, donc ne pas voter le candidat RHDP à l'assalle Ouattara, avec Kakabé. Aujourd'hui, qui va voter Kakabé ? C'est la question que je pose. Deuxièmement, quelle est la stratégie des campagnes ? Moi, je viens de Yamsoukro. En revenant, j'avais vu, jusqu'ici, j'avais vu une seule, deux. Une à l'entrée et une vers la GESCO de Kakabé. Les affiches. Les affiches. On ne l'entend pas. On ne le voit pas. Son programme ne séduit pas. Dites-moi aujourd'hui, quelle est la référence de son programme ? On ne sait même pas. Autant on avait Solution Ado en 2010, on a le meilleur aujourd'hui, on a Réfondation. Quel est le mot quand vous entendez Kakabé ? Rien. Quand il parle de renouvellement de la classe politique, c'est parce qu'il est jeune qu'il est à nouveau dans la classe politique. Si on parle de renouvellement de la classe politique, il n'est plus dedans. Parce qu'il est dans la politique, vous m'avez bien dit, il est depuis 99, ça fait combien d'années ? Donc il n'est pas dans le renouvellement. Même dans le rajeunissement, c'est parce que justement, on est dans un système tôt, j'ai entre le cadre, quand on le prend pour un jeune, sinon c'est plus ça. Donc moi, la campagne du Kakabé, elle est mal menée. Parce qu'elle est inaudible. Sinon, c'est quelqu'un qui a une éloquence, c'est quelqu'un qui a une cohérence, c'est quelqu'un que j'admise personnellement. Mais au fait, il est mal parti. Très bien. En fait, pour le journaliste que je suis, qui écoute Kakabé, donc moi je peux témoigner que ce n'est pas inaudible. Je l'écoute, j'entends, et je le suis. Et je le suis, et nous révélons. Et là, il a été audible, on l'a écouté, on l'a vu. Donc, si les gens regardent la MCI, si les gens regardent la RTI, si les gens vont sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui le suivent. Il a des gens qui le suivent aussi sur les réseaux sociaux. Il a des réactions. Et il est un candidat dont le métier de la candidature dérange. Tout inaudible qu'il est, sa candidature dérange. Elle pose problème. Elle délégitime le boycott actif et la désobéissance civile. Un tel homme, on ne peut pas dire qu'il est inaudible et qu'il ne sert à rien. En quoi qu'on ne se présente pas, on se présente pour gagner. Ça marche, merci monsieur. Oui, mais on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Mais on se présente pour gagner, mais tous ceux qui se présente ne gagnent pas. Je suis obligé de vous arrêter, parce qu'eux aussi, ils devaient prendre part à cette campagne électorale. Mais ils ont décidé de la boycotter, la candidat Pascal Affinguessant du Front. Vous avez découvert ici, encore une petite petite que vous avez découvert, Ivoire des villes. Ivoire des villes.